Cette campagne électorale, on va continuer d'en discuter, et en particulier du cas Éric Zemmour, qui depuis hier a dévoilé son clip de candidature, ensuite c'était le 20h de TF1, et maintenant il se projette vers le premier grand meeting de campagne, c'est l'information de la soirée, confirmée aujourd'hui sur BFM TV. C'est-à-dire que le meeting qui était prévu au Zénith de Paris va finalement être déplacé parce qu'il y va pouvoir accueillir beaucoup plus de monde au nord de Paris, à Villepinte. C'est la première information qu'on va vous donner et commenter avec Bernard Sananès, bonsoir, le président de l'Institut de sondage Elab, qui a sondé les Français cette semaine sur Zemmour, justement, avec des traits de caractère et il y a des enseignements très intéressants. Alain Duhamel reste avec nous, Laurent Neumann, et nous accueillons Marie-Virginie Klein, communicante, bonsoir. Alors Laurent Neumann, c'était trop petit le Zénith de Paris pour Aix-Zemmour, et donc il se déplace à Villepinte, au parc des expositions, au nord de la capitale. C'est un choix pour aussi montrer que ça marche, Zemmour. Malgré une entrée en campagne un peu compliquée, un peu tourmentée, finalement, il va faire plein. Souvenez-vous, l'entrée en campagne plus l'interview de TF1 devait faire oublier les 8, 10, 15 jours assez mauvais d'avant. Et puis maintenant, cette entrée en campagne, elle ne se passe pas totalement comme Éric Zemmour l'avait imaginé. Donc il fallait trouver quelque chose. C'est plutôt bien joué. C'est plutôt bien joué de dire, écoutez, il y a une telle affluence qu'on ne peut pas se satisfaire d'une salle de 6 000 personnes. On va donc se délocaliser. C'est très bon sur le plan de l'image et de la com. C'est un autre avantage quand même. C'est qu'on se dit qu'à Villepinte, en dehors de Paris, ce sera peut-être plus facile de sécuriser le lieu et de se prémunir contre celles et ceux qui souhaitent perturber éventuellement ce premier grand meeting de campagne. Premier meeting où le candidat Zemmour, c'est ce que nous disent ses proches en tout cas, a l'intention de dérouler pour la première fois un embryon de programme. C'est important comme moment pour Éric Zemmour. Quand on se souvient un tout petit peu de l'histoire, puisque Charles Millon avait remporté sa région il y a un peu plus de 20 ans, 23 ans de cela, grâce aux voix du Front National. Ça avait fait un scandale d'ailleurs absolument terrible dans les parties de droite dits de gouvernement. Donc ce n'est pas illogique. Charles Millon qui a 76 ans et dont les plus jeunes ne se souviennent absolument pas, mais qui a été effectivement président de région et ministre de Jacques Chirac. Et ministre de la Défense, qui n'est pas n'importe quoi. Non mais c'est une personnalité politique. Mais qui est sortie de la vie politique depuis un bon moment. Absolument. Éric Zemmour, donc, le meeting de Villepin de dimanche. Le candidat qui fulminait hier après son intervention au journal télévisé de TF1. Il estime avoir été mal traité, mal questionné, mal interrogé par Gilles Boulot. Extrait. Merci à vous. Non, non, je trouve simplement qu'il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Je vous réinviterais bien volontiers. Non mais c'était le moment où jamais. Je vous réinviterais bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci à vous. Et puis, quelques noms d'oiseaux ont fusé ensuite en coulisses. Notre confrère a-t-il raté ce rendez-vous hier au soir, Alain Duhamel, vous qui avez côtoyé nombre de candidats et d'élections présidentielles ? Écoutez, je vais vous dire les choses comme je les pense. D'ailleurs, on est là pour ça. Je ne partage aucun des diagnostics d'Éric Zemmour. Je ne partage ni son diagnostic, ni sa thérapeutique. Et je ne partage même pas la façon qu'il a de regarder l'histoire. Il n'empêche que hier, j'ai été surpris et choqué de la façon dont s'est passée l'interview. Parce qu'annoncer officiellement qu'on est candidat, c'est un acte solennel, ce n'est pas une interview banale. Et c'est le moment où on s'attend à ce que soient posées les questions de fond. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était une interview classique de campagne en posant des questions d'actualité. Mais je pense qu'Éric Zemmour était en droit d'espérer qu'on lui dirait pourquoi êtes-vous candidat ? Quelle est votre légitimité ? Quel est votre ressort ? Et qu'est-ce que vous proposez tellement original pour qu'on ait besoin de votre candidature ? Toutes les autres questions, bien sûr qu'on peut lui reprocher. Je veux dire, si on était tous les deux en train de l'interroger, on aurait 50 questions gênantes à lui poser. Mais je trouve qu'au moment où on fait savoir qu'on est candidat, il faut être traité comme un candidat et pas simplement comme un battleur dérapant. Donc la question qui manquait, c'est pourquoi êtes-vous candidat à Éric Zemmour ? Alors la communicante Marie-Virginie Klein, comment vous analysez ce qui s'est passé hier soir ? Alors certes, on ne lui a pas posé de questions sur son programme, mais il ne tenait qu'à lui de ramener le sujet à son programme. C'est ce que font tous les leaders d'opinion, c'est ce que font tous les politiques, tous les chefs d'entreprise. On répond aussi à une question d'une façon qui peut amener à un sujet et qui va porter sur le fond. Et d'ailleurs, il se plaint à la toute dernière seconde. Il aurait pu le faire bien avant. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à répétition dans les interviews politiques, où les hommes politiques disent « Écoutez, posez-moi des questions sur le fond, posez-moi des questions sur le fond ». Donc moi je trouve qu'il opte pour un statut de victime, qu'il l'arrange très bien et qui nous rappelle d'autres stratégies de médiatisation comme plutôt celle de Marine Le Pen, sa principale concurrente. Donc il n'appartenait qu'à lui de ramener le sujet sur le fond. Mais moi je suis d'accord sur le fait qu'il n'a pas été bon du tout. Et que, c'est là où on voit que c'est aussi un débutant. Marie-Virginie Michelin dit qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait délibérer. Quand on voyait sa tête à la sortie, j'ai l'impression que ce n'était pas ça. Oui, alors moi je pense aussi qu'il est meilleur quand il est dans la polémique que pour défendre un vrai programme. On ne peut pas savoir, on ne l'a pas interrogé là-dessus. Mais en tout cas, son interview est ratée parce qu'il donne l'impression qu'il a subi l'entretien de A à Z. Et il ne l'a pas préparé. Je veux dire, quand on fait le 20h de TFA, on arrive quand même avec des choses à dire. Non, il ne l'a pas préparé, c'est une aimable plaisanterie, franchement. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire aux Français ? Il savait que c'était un moment important pour lui, enfin c'est l'évident. Oui, mais il n'a rien dit, il est venu sans rien dire. Il est venu répondre aux questions. Dire qu'il ne l'a pas préparé, ça n'est pas sérieux. En tout cas, il l'a chassé. Dire qu'il l'a complètement raté, ça oui. On peut tout à fait dire qu'il l'a complètement raté. Mais dire qu'il a eu tort ensuite de s'agiter, d'envoyer des mots d'oiseau, etc., oui, ça c'est un comportement de polémique, ce n'était pas de candidat. Mais c'était un candidat qui avait le droit d'être traité pour la première fois comme un candidat, avant d'être traité ensuite comme n'importe quel candidat. Mais Alain Duhamel s'en souviendra forcément. Moi, je me souviens d'un candidat, d'un leader politique extrêmement célèbre, Georges Marchais, qui ne répondait pas sciemment aux questions qu'on lui posait, d'un journaliste lui disant « mais ce n'était pas ma question », Georges Marchais lui répondant « oui, mais voilà, c'était ma réponse ». – Vous avez vos questions et j'avais la réponse. – Eh bien voilà, il venait les journalistes avec leurs questions. – Je vous signale que c'est à moi qu'il avait dit ça. – Je sais bien, c'est pour ça que je dis ça. – C'est pour ça que je dis ça. – Donc ça a traduit un amateurisme, le fait qu'il ne… – Je vous laisse juge, il y a deux lectures possibles, ou bien c'est une forme d'amateurisme, j'y crois assez peu, je vais vous dire, pour une raison, c'est qu'Éric Zemmour, on l'aime, on ne l'aime pas, il a des défauts, des qualités, mais il fréquente les plateaux de télévision et la vie politique depuis beaucoup d'années. – Pas en tant qu'interviewé, en tant que débatteur. – Oui, mais il ne peut pas faire semblant de découvrir comment fonctionne une interview à la télévision. Et donc si à un moment donné, par exemple, il y a eu un petit moment, ça ne vous a pas échappé dans l'entretien ? – Donc la colère est feinte, attendez, attendez, parce que moi je voudrais éclaircir cette histoire, parce qu'il y a deux personnes sur ce plateau qui nous disent ce soir, en fait c'était délibéré de se victimiser. Donc en fait la colère est feinte, la colère qu'on voit ensuite après l'interview. – Il y a peut-être une troisième solution, je pense qu'il a compris un peu tard ce qui était en train de se passer et qu'en passant sa colère sur Gilles Boulot, il était en colère contre lui. – Ça se soutient, ça c'est… – Il aurait dû, pardonnez-moi, lorsqu'il est interrogé sur qui sera votre Premier ministre, lui dire écoutez, ce n'est pas le moment, le moment c'est de vous parler de mon premier ministre. – Même avant, quand on prépare, comme Marie-Virginie l'a dit, quand on prépare une émission pour une candidature de ce type, j'allais dire, pardonnez-moi messieurs, quelle que soit la question du journaliste, la première minute, elle va dire, attendez, je vais répondre à vos questions, mais d'abord je vais vous dire pourquoi je suis candidat et le message que je veux porter aux Français. – Écoutez, je suis le seul ici à avoir débattu un certain nombre de fois avec lui, donc je sais comment il est en débat. Quand il est en débat, normalement, il est rapide, il devance, il devine très bien ce qu'on peut lui répliquer et il réagit. Bon, là, visiblement, il a été, je pense qu'il a été complètement pris de court par le fait qu'au lieu, il espérait sûrement quelque chose d'un peu solennel et valorisant. C'est sûrement ce qu'il espérait. Bon, il a eu une interview, je répète, une interview anodine, comme on en pose dix fois pendant une campagne. – Vous, vous avez débattu avec Éric Zemmour, Éric Zemmour, c'est toujours le temps long, les débats d'Éric Zemmour. Bon, là, on sait très bien que quand on fait un JT sur Téfao France 2, on a dix minutes, grand maximum. – Non, non, mais c'était notre nonance à RTL, dans le temps, on débattait 7-8 minutes. – Il arrive à le faire sur le ministre ? – Oui, oui, il répondait brièvement. Non, moi, je crois… – Il a été surpris, en fait. – Je pense qu'il a été surpris. – C'est pas normal. – C'est pas normal, c'est un débutant dans ce rôle. – Son conseiller en com est censé quand même voir un peu avant quelle question il est possible de poser et dire je veux parler de mon programme. – Non, mais il faut qu'il impose d'aller sur un plateau pour parler de son programme. – Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'image de nouveau d'Éric Zemmour ? Parce que le rendez-vous du TF1, c'est vu par des millions de personnes, 7 millions quand même hier au soir. – En tout cas, c'est vrai que ça ne lui a pas permis de développer, il l'a dit vertement, mais c'est factuellement vrai, il n'a pas pu développer son projet. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'enquête que nous avons réalisée, on voit que son image est jugée assez négativement. Ça, c'est quand même très important. On l'avait déjà mesuré en septembre, ça n'a pas beaucoup bougé là-dessus. Il est jugé par une très nette majorité de Français comme d'abord, dans l'ordre, arrogant, autoritaire et il inquiète. Il a une présidentialité, et ça c'est un point évidemment qui reste très faible, une présidentialité qui est très fragile. Un quart des Français jugent qu'il a les qualités nécessaires pour être président. Et c'est moins par exemple que Marine Le Pen, la dernière fois que nous avons mesuré ses chiffres. En revanche, il est jugé pour son dynamisme de manière assez positive, mais sur les idées, sur le projet de Bonnes idées pour la France capable de réformer, compétent, on a un Français sur trois. Par contre, et ça c'est l'autre point important de l'enquête, quand on teste les constats qu'il a faits, qui étaient plutôt les constats d'ailleurs portés dans sa déclaration de candidature, dans sa vidéo, on voit bien... Le taux d'adhésion au constat, puisque là, vous vous sentez étranger dans votre propre pays, c'est un constat, ce n'est pas une proposition. Ce taux d'adhésion varie entre 40 et 50%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais effectivement, à aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce qui lui permet de retrouver de la mobilisation, c'est sur ces constats, sur le diagnostic, diagnostic du déclin, diagnostic de la question identitaire, diagnostic aussi des impacts négatifs selon lui de l'immigration. Mais un Français sur deux, quand même, qui se disent d'accord avec cette phrase, vous avez le sentiment de ne plus être dans le pays que vous connaissez, c'est quand même beaucoup. Mais je trouve que c'est énorme. Je trouve d'ailleurs que c'est inquiétant. Et je trouve que sa réponse, toutes les réponses des Français sur son diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a quand même, en gros, la moitié des Français qui, sur le diagnostic, trouve qu'il a raison. Quand on se rappelle son diagnostic du matin, dans sa vidéo, franchement, il y a de quoi avoir des frissons dans le dos. Donc, à priori, la vidéo a impacté, alors. Mais dans cette affaire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression qu'il a gagné une bataille idéologique, mais qu'il s'y prend de telle manière qu'il va au-devant d'une déroute électorale. Sur le sondage, oui. Oui, sur le sondage, j'aimerais bien revenir sur le inquiétant. 65%, c'est ça, des Français qui le jugent inquiétant. Moi, ce qui m'a frappée pendant cette interview hier, c'est qu'il se renie lui-même. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions sur ce qu'il a écrit dans ses livres, et il dit, écoutez, vous n'allez pas me parler, je ne suis plus journaliste, je ne suis plus écrivain et je suis maintenant un homme politique. Il y a encore trois mois, il était journaliste. Donc, je trouve ça très inquiétant de ne pas pouvoir lui opposer ce qu'il a écrit dans des livres, comme s'il se renieait lui-même. Ça a été beaucoup fait sur tous les plateaux télé. Oui, c'est peut-être ça, mais comment est-ce qu'on peut faire... Ça a été fait 57 fois. Oui, à peu près, oui. Oui, mais comment est-ce qu'après, on peut faire confiance à quelqu'un qui n'assume pas totalement ce qu'il a dit ou ce qu'il a même écrit ou gravé dans le marbre auparavant ? Je comprends l'agacement parce que c'est une répétition, mais les gens qui regardaient TF1, ils n'avaient peut-être pas vu les 50 interviews avant. Ils n'étaient peut-être pas au courant qu'il avait été interrogé 57 fois. Non, mais l'ennui, c'est comme maintenant, ils ne sont pas plus au courant. Et c'était une rencontre avec le grand public. C'était peut-être une de ses premières rencontres avec le grand public et il n'a pas saisi l'occasion pour se montrer sincère. Est-ce qu'il est autoritaire, c'est un problème pour Yves Zemmour par rapport à son personnage et est-ce qu'il veut incarner ? L'autorité autoritaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, l'autorité, vous savez, n'est pas une valeur attendue dans le hit parade et des valeurs attendues dans la société française. Ça n'apparaît pas en premier. Par contre, effectivement, la capacité à incarner la fonction présidentielle, là, on voit bien qu'il ne l'a pas. Il faut expliquer aussi comment se font ces chiffres. Même si je partage l'avis d'Alain, ils sont très importants et plutôt positifs, en tout cas sur le constat pour Yves Zemmour. Parce que certaines personnes interrogées peuvent partager son constat, mettre en désaccord ou ne pas trouver les solutions. Mais surtout sur un plan politique, ce qui est important de voir, c'est qu'il rallie à peu près 7 électeurs sur 10 de Marine Le Pen, entre 6 et 7 électeurs sur 10 de Marine Le Pen, mais bien souvent plus d'un électeur de droite sur 2. Et c'est ça qui, évidemment, explique l'ampleur de ces chiffres. Sur ces constats-là, sur les questions, encore une fois, de souveraineté, d'identité, d'immigration, l'électorat de droite est assez proche des constats partagés par l'éditer. – De ce sondage, pardon, on peut tirer quand même deux choses. D'abord, une question, c'est est-ce qu'en 4 mois de campagne, Éric Zemmour est capable d'inverser ses traits négatifs d'image ? Et franchement, bien malin celui qui peut dire ça. C'est court et c'est très long en même temps, 4 mois et demi. Mais il y a une deuxième chose, c'est que si un Français sur 2 partage les constats, ça veut dire que ce serait une faute politique, aujourd'hui, d'enterrer Éric Zemmour. – Bien sûr. – Je suis désolé. Même s'il baisse dans les sondages, même s'il fait dérapage sur dérapage, même si les mots qu'il a employés vis-à-vis d'un journaliste hier sont déplaisants et malvenus, voire inappropriés, il serait faux, et à mon avis erroné, d'enterrer Éric Zemmour aujourd'hui. Je suis surpris, comme Alain Duhamel, des résultats de ce sondage. Je trouve qu'une personne sur deux partageant son constat, c'est colossal, c'est énorme, énorme. Et il y a une autre phrase sur, en gros, l'immigration. Je me sens étranger dans mon propre pays. Ça veut dire qu'en gros, il y a trop d'étrangers. Et cette phrase-là, elle est absolument incroyable, qu'un Français sur deux y soit favorable. – Vous êtes vraiment surpris. – Ah oui, c'est Marie Le Pen qui arrive au deuxième tour il y a cinq ans. – Laurent, ce n'est pas nouveau sur l'immigration. Le constat fait par une majorité de l'opinion depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement, il y a, je cite, il y a trop d'immigrants en France. C'est ce que pense à peu près cette Français sur dix. – Dans tous les sondages. – Sur les constats, on peut être surpris, et je l'ai été comme vous en voyant les résultats, par l'ampleur, effectivement, d'autant qu'on a tous examiné la déclaration d'hier sous un angle de communication. Et peut-être qu'en communication, c'était sombre, etc. Mais en tout cas, le constat, ce constat du déclin notamment, du déclassement, il est partagé et il a parlé à beaucoup d'électeurs. – Merci messieurs-dames. – Ce qui prouve que peut-être qu'il a raté hier l'interview sur TF1 et peut-être qu'il a réussi sa vidéo vis-à-vis de l'électorat. Et rendez-vous maintenant dimanche prochain, là, dans 4 jours, au Zénith, puisque c'est la nouvelle étape pour Éric Zemmour, une obsession française. C'est l'enquête qui sera diffusée ce soir sur BFM TV. Je vous conseille de voir, c'est à partir de 20h50. On va passer à un sujet, celui de la violence contre les femmes, maintenant avec une photo qui fait le tour des réseaux sociaux. – Sous-titrage ST' 501